Comment les organisateurs graphiques soutiennent-ils l'acquisition de connaissances et le développement de compétences en univers social? Pour assurer le déroulement efficace d'une activité, votre planification cible habituellement des connaissances et des compétences qui orientent votre intention pédagogique. C'est particulièrement important de conserver cette approche pour amener les élèves à créer des organisateurs graphiques en univers social. Cela vous permet de leur accorder une certaine autonomie tout en encadrant leurs démarches et en respectant le temps que vous avez prévu pour aborder une réalité sociale ou un territoire. Les choix faits durant votre planification permettent de cibler un concept, d'identifier les connaissances pertinentes et d'établir la compétence qui oriente vos attentes envers les élèves. Par exemple, en histoire du Québec et du Canada, une activité sur le concept des mouvements sociaux de la période 1945 à 1980 a permis aux élèves d'aborder le féminisme, l'affirmation des nations autochtones, le néonationalisme et les relations patronales-syndicales. Cette activité visait le développement de la compétence à interpréter, car les élèves devaient déterminer des changements amenés par un de ces mouvements sur la société québécoise. L'activité a notamment permis aux élèves de distinguer les changements des exemples qui les illustrent, ce qui est rendu possible par l'organisateur graphique qui exige de hiérarchiser les idées et de nommer les relations. Enfin, les élèves peuvent constater qu'il n'y a pas une seule façon de représenter visuellement des changements. En géographie, la création d'organisateurs graphiques par les élèves contribue à lire l'organisation d'un territoire ou à interpréter un enjeu territorial. Par exemple, un organisateur graphique sur le territoire forestier de l'Amazonie permet aux élèves d'identifier une caractéristique du territoire, puis d'expliquer l'enjeu lié à ce territoire, en identifiant les intérêts et les propositions de différents groupes. En un coup d'œil, l'organisateur graphique permet aux élèves de résumer la dynamique de l'enjeu territorial, parce que cette représentation visuelle schématique insiste sur les concepts et les relations incontournables pour interpréter l'enjeu. Dans l'ensemble, la construction des organisateurs graphiques soutient autant l'acquisition de connaissances que le développement de compétences. Au fil de l'année, les élèves enrichissent leurs organisateurs graphiques pour représenter plusieurs thèmes et ainsi faciliter la comparaison de concepts dans le temps et dans l'espace. Enfin, ils pourront utiliser ces organisateurs graphiques pour la révision de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501